Alors je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo storytime, j'en ai pas fait depuis un certain temps des storytime et pourtant j'ai encore des trucs à vous raconter qui me reviennent comme ça de là. Mais par contre l'histoire d'aujourd'hui ça va être une histoire assez grave, c'est une histoire même que j'avais pratiquement oublié on va dire tellement je l'avais enfouie, enfouie, enfouie et tellement qu'elle s'était mal terminée. J'avais été extrêmement déçue en fait des issues de cette histoire, j'étais aussi vachement jeune donc peut-être que j'avais pas suffisamment d'armes aussi pour me défendre et puis il faut dire qu'on était dans une autre époque, alors c'est que il y a 10 ans en arrière, mais malgré tout en 10 ans je trouve qu'on a vachement évolué en termes de droit de femme et alors qu'il est avec les mouvements, MeToo etc, je trouve qu'on peut plus facilement en fait parler de ce type d'agression dont je vais vous parler aujourd'hui. L'histoire comme je viens de le dire elle remonte à il y a 10 ans, j'étais bien sûr pas encore maman, pas encore dans tout ce truc, j'étais vraiment dans le, on va dire à la pointe au sommet du peu de vie adolescente en tout cas jeune adulte que je vivais. Et donc à cette époque là j'avais un meilleur copain, un meilleur ami et en fait on n'était pas dans les mêmes écoles, on faisait pas du tout les mêmes cursus, donc il avait des amis à lui finalement qui étaient dans sa classe, qui organisaient une soirée, donc il me propose, il me dit si tu veux tu m'accompagnes et tout, tu viens. J'ai pas refusé parce que c'était des personnes que je connaissais déjà d'eux par Facebook et que j'avais déjà aussi rencontré de temps en temps, dont une personne en particulier, un garçon autour de qui l'histoire va tourner durant toute la vidéo, on va l'appeler G pour pas le nommer. Donc G c'était le copain, on va dire c'était vraiment le camarade préféré de mon meilleur ami, souvent quand on se voyait il était présent, et puis ce garçon si vous voulez il avait vraiment une attitude très particulière déjà d'emblée, il était vachement atypique déjà, c'est à dire qu'il était extrêmement sarcastique, jamais dans le compliment, jamais dans la gentillesse, il était toujours un petit peu en retrait, main dans les poches, à regarder et à toujours avoir un avis très contradictoire avec tout le monde. Alors je dis pas en soi que c'est une mauvaise chose, mais lui c'est comme si c'était un problème, c'est comme si vraiment il cherchait à être opposé en tout et pour tout. Je donne un exemple pour vraiment vous montrer quel type de garçon est-ce que c'était, admettons il y a un événement particulier ou une soirée particulière, tout le monde se rassemble, tout le monde fait un effort vestimentaire, se fait beau, on va mutuellement tous se complimenter les uns les autres, « Ah tu sens bon, t'es bien coiffé, t'as une belle robe, machin », lui c'était le seul à te regarder comme ça de haut en bas, quasiment sans expression, moi j'ai tendance à faire expression au visage, mais lui il vous regardait juste avec un regard froid, il disait « Elle te boudigne quand même ta robe, hein ? » Tout le monde dit que t'es belle, mais t'as 10 tonnes de maquillage sur le visage, hein ? Voilà, et c'était constamment des petites piques par-ci, des petites piques par-là, et ce gars, voilà, il était dans l'observation et dans la critique permanente, dans le sarcasme. Donc je l'aimais pas beaucoup à cause de ça. Et bon, je savais qu'il allait être à la soirée, mais je m'en foutais, moi j'allais avec mon meilleur ami, je savais qu'il y avait une fille qui avait l'air assez sympathique, j'avais juste envie d'y aller en fait et de connaître un petit peu plus les amis de mon meilleur ami. Alors la soirée commence à s'entamer, on est tous assis dans le salon. Alors si mes souvenirs sont justes, parce que c'est de très lointains souvenirs, et pour ce qui m'en reste, je dis pas que c'est archi juste, mais il me semble qu'on était, vous savez, dans un petit village, je sais plus lequel, et c'était une maison de ville. Donc en fait, vous avez un escalier un peu collimaçon, et à l'étage, c'était un appartement. Et la fille qui nous recevait, elle vivait là avec sa maman, mais sa maman, elle était pas là. Donc les bouteilles étaient disposées sur la table basse, on était tous autour, et moi, j'ai jamais été trop quelqu'un qui boit en fait, et j'étais pas trop attirée par le fait de boire. Sauf que, bien entendu, ambiance oblige, tout le monde est là, ah mais pourquoi elle boit pas et tout ? En fait, ils arrivaient pas à concevoir que tu puisses venir à une soirée où tu sais qu'il y a de l'alcool, et que tu viennes pour pas consommer l'alcool. Pour eux, c'était une façon de s'exclure de la fête. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent comme ça, et pas que des jeunes d'ailleurs. Donc voilà, moi je débarque, j'ai envie de m'intégrer auprès de ce groupe que je connais pas, je suis pas en fusion totale, comme ça peut être le cas, vu qu'eux, ils ont déjà fait des années scolaires ensemble. Donc je dis, allez vas-y, je me laisse tenter, un verre et compagnie. Et le problème c'est que plus ça va, plus je les descends vite, parce que j'essayais de me donner un peu un genre, j'essayais de m'intégrer, et j'étais vachement encouragée à le faire aussi. Donc je ne sais plus exactement quel alcool est-ce que j'ai bu, j'ai l'impression que c'est du gin que j'ai bu, et au bout du compte, je crois que j'ai bu quand même deux tiers d'une bouteille neuve, rien qu'à moi toute seule. A savoir que je ne buvais pas, que j'étais quasiment à jeun, j'avais que des chips dans l'estomac. C'est quand même assez risqué de se lancer là-dedans. Et en fait la soirée elle a commencé à tourner autour de moi, alors qu'à la base c'était censé être une soirée entre copains, ou connaissances, ce que vous voulez. Ben non, je suis devenue le divertissement de la soirée, pourquoi ? Parce que moi j'étais la fille qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, et le fait qu'ils aient réussi en fait à me faire céder et à me faire boire, ben ça les faisait rire, ils riaient entre eux, ils se regardaient, en fait ça renforçait leur complicité qu'ils avaient tous entre eux, et comme je viens de le dire, moi j'étais devenue le divertissement de la soirée, et à chaque fois c'était « Ah vas-y, resserre-lui-en un, vas-y resserre-lui-en un ! » Donc parmi ce groupe, je crois qu'on n'était peut-être pas beaucoup, 4-5 au total, bon c'est déjà ça, il y avait le fameux « j'ai » plus ou moins en face de moi. Toujours avec cette attitude, je veux dire, c'était le seul à ne pas rigoler, comme ça, à se laisser aller par ses émotions, non non. Lui il était toujours d'une extrême froideur, très concentrée, et il me fixait avec ses yeux, mais glaçants, et lui aussi essayait donc de me faire boire, mais avec beaucoup plus de subtilité finalement, et beaucoup plus de vis, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'autant les autres me disaient « Allez, encore un verre, encore un verre ! » Je veux dire, c'est presque candide et innocent de proposer un verre comme ça. Tandis que lui, il avait une façon un peu plus insidieuse de proposer à boire. Lui, il était plutôt, vous savez, dans le truc avec la voix très calme, « Toi qui n'aimes pas l'alcool, goûte celui-là, je suis sûre que tu vas l'aimer celui-là. » « Vas-y, goûte ! Non, tu ne l'aimes pas ? Attends, je vais t'en faire goûter un autre. » « Goûte celui-là ! » Donc ça me faisait faire, en fait, des mélanges. Bon, je ne dis pas qu'il a absolument tout prémédité jusqu'à ce détail, mais peut-être, après tout, peut-être. Et pareil, quand je commençais à un peu saturer, ou que je n'aimais pas, que je ne voulais pas finir, il avait tendance un petit peu, si vous voulez, à me provoquer sur ça, en disant « Quoi ? Tu n'es pas capable de finir ce verre ? » Sérieusement, tu n'es pas capable de boire ce verre en entier, là. T'abuses. Alors franchement, et tu sais combien ça coûte la bouteille, là ? Et que des choses comme ça, de culpabilisation, ou que des façons, en fait, de me pousser à consommer mes verres jusqu'à la dernière goûte. Et le pire, c'est qu'à force de boire, moi, je me croyais résistante, parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience en alcool, on va dire, même à 19 ans, parce que quand je raconte cette histoire, je crois que j'avais mes 19 ans, ou je m'apprêtais à fêter mes 19 ans, plutôt. Donc j'avais tout juste 18, ouais, voilà. Donc je n'avais pas d'expérience, moi, en alcool, en buverie, en soirée, de ce style. Donc je me sentais un peu résistante. Je disais « Punaise, en fait, je tiens super bien à l'alcool, parce que j'attendais les effets. Et en fait, ça ne venait pas, ou c'était hyper lent, enfin, ce n'était pas comme je me l'imaginais. Et je faisais trop la maligne. » Donc c'est pour ça que ça m'a poussée à consommer, 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 jusqu'à ce que les effets de l'alcool se montrent. Et quand ils se sont montrés, en fait, c'est monté d'un coup. Et c'est monté, je veux dire, un certain laps de temps après que j'ai arrêté de boire, parce que j'ai bu, en fait, voilà, je me suis posée, et je me suis enfilée tout ce que je pouvais. Et je n'ai pas, genre, bu en continu sur la soirée. Donc je me suis rendue compte que je commençais à être saoule parce que je ne sentais plus trop ni mes bras ni mes jambes. Voilà, j'avais les membres un peu cotonneux. J'avais l'impression que la gravité au sol, elle avait changé. Je me sentais plus légère, la tête qui tourne. Quand je tournais la tête comme ça, j'avais l'impression que la vision, l'image, était un peu... Comment je pourrais dire ? était un peu décalée, un peu ralentie. Donc là, je commençais à sentir qu'il se passait quelque chose dans mon corps. Et ce n'était pas déplaisant, d'ailleurs. Ce n'était pas déplaisant parce que c'était ce que je recherchais. Je voulais, en fait, le ressentir, cette espèce d'état second. On était d'ailleurs tous un peu dans cet état, j'avais l'impression. Donc voilà, j'étais contente. J'étais intégrée, pour moi, dans le truc, dans la soirée. Donc rappelez-vous, je vous ai dit qu'on était dans une maison de ville avec un appartement à l'étage. Encore une fois, si mes souvenirs sont bons, même si ce n'est pas bon, ce n'est pas grave, parce que le cœur de l'histoire, il tient là. Il y avait quand même un escalier qui tournait légèrement. Alors je ne sais pas si je peux quand même considérer qu'on appelle ça un colimaçon, mais en tout cas, il y avait une tournure. Pourquoi est-ce que le détail est important ? Parce que quand l'escalier tourne, à cause de la tournure, les gens qui sont en haut de l'escalier, les gens qui sont au milieu, les gens qui sont en bas, ne peuvent pas se voir. On ne peut pas se croiser du regard. Et ça, c'est super important pour l'histoire. Donc moi, je ne sais plus exactement pour quelles raisons, en fait, je me mets à descendre. Et je me retrouve plus ou moins vers le milieu de l'escalier, toute seule. Et je les entends tous, ils sont en haut de l'escalier. Et je ne sais pas, ça parle de moi certainement un petit peu. Et là, d'un coup, j'entends le fameux G qui dit « Vas-y, je vais voir ce qu'elle fait là, parce que c'est n'importe quoi. » Donc il faisait encore une fois le mec détaché, le mec « Je m'en fous, vas-y, elle est chiant de celle-là, restez là-haut, ne perdez pas votre temps, je vais voir ce qu'il se passe. » Donc les autres sont restés à l'étage. Et lui, il descend les escaliers, et là, il se plante face devant moi, et il me regarde encore une fois droit dans les yeux, sans parler, sans rien faire d'autre que me regarder froidement. Donc je pensais qu'il était peut-être agacé par le fait que j'étais guillarette, mais à ce moment-là, en fait, je ne le craignais même plus. Enfin, ce n'est pas tant que je le craignais, mais c'est qu'il m'énervait. On était souvent en train de se friter parce qu'il était toujours désagréable, en fait. Voilà, il n'avait jamais un mot gentil, jamais un compliment, jamais un mot gentil, jamais un truc qui fait que tu peux t'attacher à lui. C'était toujours que du sarcasme, sarcasme, sarcasme. Donc là, en fait, à cet instant, grâce à l'alcool, je ne le craignais plus. Je me disais « Vas-y, il peut me dire ce qu'il veut, en fait, je m'en fous. » Donc je le défiais, je le regardais, moi aussi dans les yeux, il me regardait, je le regardais. Et en fait, au moment où nos regards se sont croisés, il m'a poussée contre le mur des escaliers et il a commencé à m'embrasser. Et il était vraiment plaqué contre moi, il m'appuyait vraiment beaucoup. Et il ne m'embrassait pas genre, vous savez, amoureusement ou tendrement ou timidement, je ne sais pas. C'était un baiser, mais d'affamé. Et, ah oui, il y a un détail que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant de m'embrasser, donc je vous disais qu'il me regardait fixement dans les yeux, et juste avant d'embrasser, il a jeté comme ça un petit coup d'œil vers le haut de l'escalier pour s'assurer que personne n'allait descendre ou j'en sais rien, ou que personne ne regardait. Et c'est là qu'il est intervenu et c'est là qu'il a embrassé. Alors c'est vrai, comme je vous ai dit, moi le gars, je ne l'aimais pas du tout en tant qu'individu. Je n'aimais pas sa personnalité ni rien du tout. Et en fait, son geste m'a vachement étonnée parce que ça m'a fait réfléchir, malgré que j'étais sous emprise de l'alcool, je gardais, vous me direz vous en commentaire si ça vous le fait aussi quand vous êtes alcoolisé, mais moi en tout cas, j'arrive à garder ma lucidité. Voilà, je peux perdre la notion du temps, ça c'est un truc que je perds systématiquement, la notion du temps, mais en tout cas, j'ai gardé ma raison. Et j'avais conscience et je réfléchissais encore dans ma tête, je disais mais en fait, ce gars, si ça se trouve, il était désagréable comme ça et méchant parce que peut-être je lui plaisais depuis longtemps. Et voilà, là je suis alcoolisée, il doit l'être certainement. Et il s'est dit, ben voilà, ça me donne le courage en fait de faire quelque chose que je n'ai pas osé depuis longtemps. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions de se jeter sur une fille comme ça et de tenter avant même de lui demander si elle est ok ou pas ok. Mais en tout cas, moi sur l'instant, je ne m'en suis pas plus plein que ça. Comme je vous ai dit, j'étais dans le mood, j'avais bu, j'étais joyeuse et limite en fait, le fait qu'il y ait ces petits dérapages ne me dérangeait pas. Après, ça n'engage que moi, ça aurait été quelqu'un d'autre peut-être, ça m'aurait beaucoup dérangée. Mais là, en tout cas, dans cette circonstance-là, au contraire, j'étais un peu émoustillée, ce n'était pas gênant. Et après, ça commençait un peu à tarder, je ne sais pas, les autres s'attendaient à ce que ce soit peut-être plus court, donc on les entend descendre. Là, tout de suite, il arrête d'embrasser. Et, poker face, le mec, il redevient exactement celui que tout le monde connaît, c'est-à-dire le gars blasé, main dans les poches. Et là, il y regarde l'air de faire... Voilà, l'air de dire, ouais, elle est vraiment torchée, il faut la remonter, quoi, parce que là, laissez tomber. Donc, personne ne se pose de questions à ce moment-là. Ils ne sont pas en train de se dire que c'est suspect ou quoi, ou qu'est-ce ? Non, non, ils le voient blasé. Et, ben, oui, c'est le jet de d'habitude, on la remonte. Donc, ils me remontent tous dans l'appartement à l'étage. Après, je ne sais pas si c'est au moment direct où je remonte à l'étage que je commence à avoir des effets qui s'aggravent. Enfin, je ne sais pas exactement le temps que ça a pris. Je vous ai dit, je n'ai plus la notion du temps. Mais je sais que très vite, en étant remontée après, l'alcool me monte très, très, très fort à la tête. Et là, cette fois-ci, c'est plus le côté un peu légèreté ou quoi qui me gagne. Mais là, c'est carrément la maladie. Donc, les personnes qui ont déjà attrapé une bonne cuite savent de quoi je parle. La nausée, forcément. La tête qui tourne. Ne plus se sentir bien. Une vision qui se trouble. C'est-à-dire qu'on est dans l'aggravation vraiment des symptômes. Et là, je commence vraiment à me sentir mal. C'est-à-dire que je n'ai même plus goût à m'amuser. Je n'ai même plus goût à la musique. Je n'ai même plus goût à la fête. Là, je pense qu'à une seule chose, c'est qu'il faut impérativement que je me canalise. Donc, il me montre cette envie de vomir de plus en plus fort. Je le dis à mon meilleur ami. Et mon meilleur ami me chaperonne pendant une partie de la soirée. Et précisément à cet instant-là où il m'amène aux toilettes, il me tient les cheveux, je vomis autant de fois que je peux. Parce que des fois, c'était juste des spasmes. J'avais l'impression que je voulais vomir, mais ça ne sortait pas. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il m'a mouillé le visage. Il m'a mouillé la nuque. Il m'a mouillé dans les cheveux. Il essayait de prendre soin de moi. Et l'autre, le fameux G, qui rôde autour de la salle de bain, rentre et fait un peu l'âme charitable. Il fait genre, vas-y, tu me fais pitié. C'est bon, je te relaie. Va t'amuser, va manger, va au salon. Je ne sais plus trop ce qu'il lui dit. Mais grosso modo, le message, c'était, vas-y, tu fais trop pitié à t'occuper d'elle, là. Je vais te relayer. Et il est parti. Forcément, mon meilleur ami est parti. Enfin, je veux dire, comment tu peux ne pas faire confiance à quelqu'un comme ça qui montre une attitude désintéressée à 100%. Donc, il ne sentait pas qu'il allait y avoir de danger. Je ne vois même pas comment ça aurait pu lui traverser l'esprit. Tant bien moi, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit non plus que ce type pouvait être comme ça, si ce n'est quelques minutes plus tôt. Mais à ce moment-là, j'étais dans mon truc. Je ne savais plus qui était autour de moi. Je n'entendais plus rien. J'étais juste en concentration dans ma tête. Vomir, vomir, malade, vomir. Je n'entendais plus que ça. Mon meilleur ami se barre. Et moi, je reste mal. Mais là, il ne me fait rien, je crois. Dans la salle de bain, il ne m'a rien fait. J'ai juste demandé. J'ai dit, il faut que je m'allonge. Donc, on m'a aidée. On m'a portée un peu. On m'a allongée dans le seul grand lit qu'il y avait dans la maison. C'était le lit de... Je crois que c'était le lit de la fille qui nous accueillait parce qu'elle vivait avec sa mère. Mais je crois que sa mère dormait dans un canapé. Et la fille était la seule à avoir une chambre avec un lit de place. Donc, il me semble que c'est là qu'on m'a mise dans le lit de place. Donc, j'étais du côté droit. Là, on m'a même eu une bassine aussi parce que je vomissais. Je continuais à vomir. J'avais même plus que des vomissements. Je me vidais par en haut, par en bas. J'étais très, très malade. Alors, je vous prie de m'excuser. Il n'y avait plus de batterie. Donc, il a fallu que j'en mette une. Le cadre a peut-être légèrement bougé. Pour ça, je m'excuse. J'ai mes notes. Vous entendez le papier parce que j'ai besoin de structurer. Je me rappelle très bien de l'histoire. Mais j'ai besoin de la structurer pour éviter les... Et donc, une fois que je suis bien allongée avec la bassine à proximité, ce garçon s'allonge derrière moi. Moi, j'étais en position fétale sur le côté droit du lit. Le lit était là. Bon, il était plutôt comme ça à la porte ici. Là, il y a le lit. Moi, j'étais de ce côté-là. Position fétale, le regard tourné vers là-bas. Et je crois que là-bas, il y avait genre une penderie ou... Donc, lui, il s'allonge derrière moi. Il se colle à moi. Et là, il m'attrape le visage, le menton. Il me tourne vers lui. Et là, il enfonce sa langue dans ma bouche. Il m'embrasse. Mais c'est même, encore une fois, c'est pas je t'embrasse parce que, voilà, il me vient quelque chose de sensuel, une fougue sensuelle ou quoi. Non, non. Le gars, c'était un affamé. On avait bien conscience dans sa façon de se précipiter et d'être agressif dans le baiser comme ça qu'il avait le sentiment de faire une connerie, qu'il voulait se précipiter. C'était coupable, ce qu'il faisait. C'était clairement coupable. Et il a même prononcé cette phrase ignoble, ignoble, ignoble. C'est j'en ai rien à foutre que t'as vomi. Voilà. Et il m'embrassait en me disant j'en ai rien à foutre que t'as vomi. Je le dégoûtais absolument pas. Alors que j'étais dans un état léthargique, le gars, il était pas dégoûté par moi alors que je devais sentir mauvais. Il devait y avoir des résidus de mon vomi. J'avais ma bassine juste à côté. Mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux être... Comment dire ? Affamé à ce point-là, en fait. Et l'amour propre dans tout ça, je veux dire, au-delà même du respect pour la fille, admettons, voilà, t'es misogyne, tu respectes pas du tout. Mais je veux dire, pour ton amour propre, comment tu peux te régaler d'embrasser quelqu'un qui vient tout juste de passer son temps à vomir ? Et moi, précisément à cet instant-là, j'étais dans un état second des plus terribles. Je crois que j'étais vraiment au pire du pire du pire de la soirée. C'est-à-dire que le moindre de mes mouvements me déclenchaient l'envie de vomir. J'étais, comme je disais, en position fétale sur le côté droit. À aucun moment, j'avais envie de me tourner, ni rien d'autre, parce que ça me rendait follement malade. Même parler, vous savez, même quand vous prenez votre inspiration et que ça vous fait un peu contracter quand vous voulez prononcer les syllabes et parler, rien que ça, en fait, le fait de solliciter mon estomac en contractant, ça me rendait encore plus malade et ça me déclenchait mon envie de vomir. Et même si, allez, disons que dans les escaliers, je m'étais laissée surprendre, mais que je n'avais pas repoussé, que ça ne m'avait pas forcément déplu non plus, là, typiquement, je veux dire, il y a quand même, on a tous une limite. Peut-être que dans l'escalier, il y avait peut-être moyen pour la soirée, mais là, clairement, je n'étais plus du tout en état de quoi que ce soit et je ne voulais même plus, je veux dire, j'avais été dégoûtée. J'étais dégoûtée de l'alcool, j'étais dégoûtée de la soirée, j'étais dégoûtée de tout. J'étais plus du tout dans un mood, en fait, de viens, on s'amuse, on fait une folie et tout et ça n'aura aucune conséquence sur nos vies dès le lendemain ou j'en sais rien. Non, là, j'étais vraiment malade et je me demande même si je n'étais pas malade au point où j'ai frôlé l'hôpital. J'étais vraiment terriblement malade, je crois que c'est la pire cuite de toute ma vie, vraiment. Donc voilà, au bout d'un moment, il finit, c'était assez brief quand même, il finit par quitter la pièce et là, c'est mon meilleur ami qui me rejoint. Je ne me rappelle plus exactement, vu que l'histoire est ancienne et que j'étais malgré tout pas dans mon état normal, mais il se met à ma hauteur, donc il s'agenouille et il me dit en gros que... Alors, je ne sais plus exactement si, en fait, il ne pouvait pas rester à la soirée parce que son frère avait besoin du scooter le lendemain pour aller travailler ou je ne sais pas et que du coup, il devait partir chez son frère pour déposer le scooter et rester là-bas du coup, parce qu'il n'aurait pas pu revenir. Et comme il voyait que j'étais dans un état cata, je ne pouvais pas monter sur le scooter et aller, bref. Donc, je ne sais plus si c'était ça ou si c'est parce que c'était lui, en fait, qui travaillait et qui devait partir pour aller travailler et qu'il ne pouvait pas me ramener le lendemain. En tout cas, la conclusion, c'était ça, il ne peut pas rester. Moi, je suis trop malade, il ne peut pas me ramener ni à droite ni à gauche, ce n'est pas possible. Donc, il me demande si je peux rester ici et que le lendemain, l'hôte, qui était une fille, me ramènerait dès le matin chez ma mère. Donc, ça m'embête beaucoup, je ne voulais pas rester là toute seule parce que malgré tout, même si, voilà, on a rapidement tissé des amitiés, on va dire, durant la soirée, ce qui a été très court, je n'étais pas suffisamment à l'aise pour me réveiller toute seule sans lui le lendemain. Enfin, je trouvais la situation bizarre, mais je n'avais pas la force de me lancer dans des débats, d'argumenter, de lui dire non, je ne suis pas d'accord. Donc, je me contentais de faire hum, hum, hum. Et je voulais juste, en fait, qu'on arrête de me parler, je voulais me calmer, me concentrer sur moi-même et guérir. Donc, je reste dans le lit, je pense que tantôt je m'assoupis, tantôt je me réveille parce que, voilà, vous avez bien compris, je ne vais pas le répéter indéfiniment, j'étais vraiment très malade. Et à partir d'une certaine heure, je ne sais pas l'heure qu'il était, mais bon, ils se décident tous à aller se coucher. Et comme je vous l'ai dit, il n'y avait qu'un seul grand lit. Et bon, il y avait aussi le canapé, mais je ne sais pas s'il y avait déjà quelqu'un sur le canapé vu qu'on était 4-5, peut-être 5, je ne sais plus. Moi, en tout cas, j'étais dans le lit, ils ne pouvaient pas me déplacer. Donc, il y en a deux de plus qui se sont mis dans le grand lit de place. On était quichés, mais on a passé la nuit à 3 dans ce pieux. Donc, moi, j'étais tournée toujours du même sens. La fille qui nous avait invité, elle se met dans le lit. Et qui se met entre les deux filles, d'après vous ? Le fameux G. Voilà, il se met dans le lit, au milieu, entre les deux nanas. Et comme il y avait l'autre fille, j'entends des trucs. Donc, moi, j'étais malade au possible, je gémissais, vraiment pas bien. Et j'entendais gémir aussi de l'autre côté, mais un peu différemment. Enfin, pas elle gémissait, elle ne gémissait pas, mais elle gloussait un petit peu, vous savez, genre... Des trucs un peu comme ça, genre je ricane. J'entendais des bruits de... Voilà, je sentais le tissu, des câlins, des ce que tu veux. Et ça ricanait un peu. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, d'accord, maintenant il se rabat sur l'autre. Et c'est dégueulasse, peut-être, mais moi, je suis désolée, j'étais KO, j'étais morte. C'est peut-être dégueulasse, mais dans ma tête, je me suis dit, au moins, j'ai la paix. Voilà, il se rabat sur l'autre. Elle n'avait pas l'air... Elle n'avait pas l'air contre tout ce qui se passait. Je vous ai dit, elle ricanait. Voilà, il y avait un petit moment complice entre eux. Donc, moi, je me disais, je vais avoir la paix. Que nenni. Parce que la fille, il fallait qu'elle dorme. Elle aussi, le lendemain, en fait, elle travaillait, je ne sais plus à quelle heure. C'est pour ça qu'elle devait d'ailleurs me ramener très, très tôt le matin chez ma mère, avant de partir au travail. Donc, il fallait qu'elle ait un peu de sommeil. Elle lui fait comprendre qu'il faut qu'elle dorme. Donc, voilà, au bout d'un moment, ça s'arrête parce qu'il faut dormir. Mais lui, au milieu, il était en furie. Il devait être en feu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retourné de mon côté, tout simplement. Il s'est retourné de mon côté. Vous voyez que moi, j'étais léthargique, donc il pouvait faire plus ou moins ce qu'il voulait. Et là, il a continué. Et il me sentait le cou. Et il me respirait les cheveux. Et il s'écrasait contre moi. Et à un moment donné, j'ai senti, donc... Oui, bon, pas qu'il se frottait, mais qu'il s'appuyait beaucoup contre mes fesses. Et j'ai senti qu'il était plutôt heureux de le faire. Et il frottait, il frottait. Et moi, j'ai essayé de le repousser avec mon coude. Je me revois encore le faire, là, dans ma position fétale. à essayer, comme ça, avec mes gestes ralentis, de le repousser avec le coude. Et lui, au contraire, j'ai l'impression que plus j'essayais de le repousser, plus il essayait de se plaquer contre moi. Et à un moment donné, c'est là que j'ai vraiment risqué le pire, je crois. Il baisse son caleçon. Et il soulève, je sais plus ce que... J'avais une robe. Ah oui, j'avais une robe. J'avais une robe façon nuisette, un peu à carreau et tout. Je me rappelle trop comment j'étais habillée. Et c'est fou quand même, plus tu racontes, plus les souvenirs te viennent. Donc, il a remonté cette robe. Et je sentais le contact de sa peau contre la mienne. Et il frottait, il frottait, il frottait. Et moi, j'essayais de le pousser. Et à un moment donné, carrément, il a attrapé ma main. J'étais position fétale. Il attrape ma main pour que je le touche, en fait. Et là, par contre, moi, je ne voulais pas. Donc, j'ai carrément viré la main. Et je pense qu'il s'est lassé. À un moment donné, il s'est calmé. Donc, il n'a pas cherché à me pénétrer ou à me faire quelque chose, en tout cas. Plus que ça, c'est déjà énorme. Mais en tout cas, il n'a pas cherché à comprendre. Je pense que ça l'a découragé. Ça l'a saoulé. Il était peut-être fatigué. Il était tard. Donc, ça s'est arrêté là, comme ça. On a dormi. J'ai essayé de dormir, en tout cas. Le réveil a été terrible parce qu'il est survenu à peine quelques heures plus tard. Je ne sais pas, peut-être deux heures ou trois heures plus tard. On se lève. La fille me ramène, du coup, comme convenu, chez mes parents. Le trajet se passe très lentement. Je ne lui parle pas parce que j'étais encore malade. Regardez à quel point je suis restée malade longtemps. Après, j'arrive chez mes parents. Il était tôt. Ça devait être le dimanche. Oui, parce qu'il y avait mon père le matin. Donc, c'était le dimanche. Et bon, ils ont bien vu que j'avais profité de la soirée, que j'avais picolé. Mon père, il me dit, tu vas te faire une soupe à l'oignon. Ça va t'aider. Je fais ma soupe à l'oignon. Et puis, le soir même, je devais revoir, du coup, mon amie qui avait dû partir. Et avec qui on ne s'était plus... Voilà, on n'avait plus été en contact depuis la veille au soir. Et on se revoit. Et moi, je me rappelle, en fait, de tout ce qui s'est passé. Et plus je commençais à reprendre mes esprits, plus je me suis dit, vas-y, je vais lui dire. Je vais lui dire parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que mon meilleur ami, il avait un petit faible pour moi à l'époque. Et bon, il a toujours été extrêmement respectueux. Je veux dire, j'ai toujours dormi avec lui et compagnie. Il n'a jamais eu un geste déplacé envers moi. Et c'est le gars, en fait, beaucoup trop gentil. Voilà, c'est l'ami beaucoup trop gentil. Tu sais qu'il a des sentiments pour toi, mais il ne franchira jamais aucune limite. Et je m'étais dit, ben tiens, je vais profiter, en fait, de lui dire à lui ce que son pote, là, il m'a fait. Ce gros salaud que je détestais déjà de base. J'ai dit, comme ça, au moins, il va réaliser, en fait, qui est son pote. Et vu qu'il est un petit peu amoureux de moi, je m'attendais à ce que, voilà, par orgueil au moins, minimum, il se dise, vas-y, tu sais très bien que cette fille, je l'adore. Et tu oses lui faire un truc comme ça. Je m'attendais à ce qu'il me défende. Donc là, on se revoit. Et en se revoyant, il y a qui, avec lui, accompagné, le fameux G. Il était là. J'ai dit, je m'en fous. Moi, ça ne m'a pas fait peur. Donc, en pleine figure, j'explique. J'ai dit, hé, toi, je me rappelle de ce que tu m'as fait hier soir. On va s'expliquer maintenant que j'ai repris mes esprits. Et là, je raconte. Et j'explique. Et on se serait attendu. Enfin, moi, je me serais attendu peut-être à ce qu'ils se débattent ou, enfin, je ne sais pas, à ce qu'ils disent. Hé, oh, grosse folle, t'es taré ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non ! Le mec, il est resté, mais sous contrôle total. Il m'a laissé parler jusqu'au bout. C'était moi, pour le coup, qui m'excitait. C'était moi, pour le coup, qui étais en train de lâcher toute ma frustration. Donc, j'expliquais avec de grands gestes, en m'énervant. Lui, il était là avec sa dégaine de tout le temps, c'est-à-dire les mains dans les poches. Il me regardait. Il avait un petit sourire. Le petit sourire, là, qu'il a toujours sur sa tronche. Et une fois que j'ai terminé de raconter, qu'est-ce qu'il fait ? Toujours avec ce sourire. Il regarde mon pote et il fait exactement cette réaction-là. C'est-à-dire qu'il le regarde en souriant. Et là, il souffle. L'air de dire, oh, sacrée imagination. Ou alors, elle était vraiment torchée, torchée, torchée. Et en réalité, c'était bien joué de sa part de le jouer comme ça. Parce que c'est vrai que s'il avait joué autrement, il aurait peut-être réveillé les soupçons. Mon pote, enfin, mon meilleur ami, il aurait peut-être commencé à douter de son ami. Sauf que là, en le prenant comme ça, en rigolant, eh ben, mon pote à moi, il n'a pas du tout douté de son ami. Il a douté de moi. Il s'est dit, ben, des deux, honnêtement, c'était Kelly la plus torchée. C'est elle, donc, la plus à même d'inventer, de délirer. Sauf que je le dis, je le répète. Torchée, je l'étais. Malade, je l'étais. Mais j'avais une lucidité incroyable. Et j'espère que toutes les personnes honnêtes ici qui regarderont la vidéo pourront attester en commentaire que, oui, ça existe quand on est sous d'avoir, ben, une lucidité. On est clairvoyant. On a conscience de ce qui se passe. Mais c'est juste qu'on n'a pas de contrôle sur les gestes. Voilà. Donc, forcément, de voir que le gars, il retourne la situation dans ce sens et qu'il me fait passer moi pour la folle et moi pour la menteuse, ça me fait devenir dix fois plus folle. Donc, je crie. J'essaye de me défendre. J'essaye d'argumenter. J'essaye de démontrer. Je regarde mon meilleur ami droit dans les yeux. Je fais, mais je t'en supplie. Tu me connais quand même. Tu peux me faire confiance. Tu peux me faire confiance. Je t'assure. Je te le jure que j'étais lucide. Et j'ai dit, je te jure que ton pote qui est ici, s'il aurait pu, il m'aurait violée. Il a commencé à me faire des attouchements. Il m'aurait violée. Et là, bien sûr, le gars, pareil, un calme olympique. Il regarde mon meilleur ami. Il fait, oh, ah ouais, violée, violée. Tu te rends compte ? Je suis un violeur. Regarde moi. Regarde. Je suis le violeur. Et donc, ils se mettent à rigoler les deux ensemble. Et mon meilleur ami, pour un peu calmer le jeu, parce qu'il voyait que moi, je commençais à devenir folle, à péter les plombs, il disait, allez, c'est bon, allez, on passe à autre chose. Voilà. On banalise, en fait. On banalise. Et à plusieurs reprises après, bon, je parle pas que de ce jour-là, mais je veux dire, ça s'est étalé sur plusieurs semaines, parce qu'après, j'ai carrément plus parlé à ce mec. Enfin, je veux dire, j'ai coupé les ponts, en fait, avec toute cette vie-là. Mais le gars, en fait, jusqu'à plusieurs semaines étendues dans le futur, sur Facebook, de temps en temps, je lui disais, mais toi, toi, me parle même pas, en fait. Toi, me parle même pas, t'es un gros manipulateur. Moi, je sais ce que t'as fait. Je sais ce que t'as fait. En gros, ce qu'il faisait, je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu compliqué, mais il voulait me dire, il me faisait passer des messages. Il disait pas clairement, parce que je pense qu'il anticipait, si jamais un jour je montrais, je faisais lire les messages sur Facebook à mon meilleur ami ou à quelqu'un d'autre. Il voulait certainement pas se griller, mais en gros, il insinuait qu'il était plus malin que moi. Voilà, qu'il était plus intelligent que moi, qu'il était plus malin que moi. Et en gros, ce qu'il me disait, c'est, mais je vois pas qui pourrait te croire. Moi, j'étais sobre. Moi, j'ai pas pété les plombs. Moi, j'ai pas gerbé. Moi, je suis quelqu'un de calme. Et en gros, il essayait de me faire comprendre que grâce à ce comportement, grâce à cette attitude, en fait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et l'histoire, on va dire, elle s'arrête comme ça. Voilà. Elle s'arrête plus ou moins comme ça, parce que j'ai très peu de souvenirs du après. Là, ça commence déjà à venir flou quand je vous explique qu'on se parlait sur Facebook. Et voilà. Plus ou moins, je sais plus. Donc, je vais pas m'aventurer à raconter des trucs inventés. Mais tout ce que j'ai raconté en détail, en tout cas, sont les choses que je me rappelle. Et aujourd'hui, je réalise que si ça s'était passé de là, maintenant, je pense qu'on m'aurait vraiment beaucoup plus cru. On m'aurait beaucoup plus prise au sérieux. Et tandis qu'à cette époque où c'était carrément banalisé, je vais même vous dire, c'était même une époque où moi, j'ai toujours aimé prendre soin de moi. Je vous ai dit, j'étais venue à la soirée. J'avais une robe façon nuisette. C'était pas une nuisette, mais c'était une robe façon nuisette avec un joli décolleté plongeant. J'avais mis un bon push-up. J'avais mes cheveux longs jusque-là, lissés. J'étais maquillée, j'étais apprêtée. J'ai toujours pris soin de moi, quoi. Et en fait, tout ce groupe avait plutôt tendance à se dire, mais de toute façon, elle, elle le déclenche. Regardez, elle vient, elle se pomponne comme ça. Après, il ne faut pas venir s'étonner que le gars te saute dessus, quoi. Et ça, à l'époque, c'était quelque chose qui se disait. C'était quelque chose qui se pensait légitimement. C'est peut-être même... Je vous ferai certainement, je pense, je le dis pour y penser. Je vous ferai une vidéo sur le côté étiquette FIFACIL. FIFACIL, c'est une définition dont il faut qu'on parle dans une prochaine vidéo, très prochainement, là, d'ailleurs, pour complémenter un petit peu celle-ci. Mais en gros, ça, typiquement, aujourd'hui, je sais que ça n'aurait pas existé. On n'aurait pas permis de laisser dire et de laisser penser sous prétexte que tu viens apprêter. T'as complètement mérité et provoqué le fait de te faire toucher, machin, alors que t'étais dans un état second. Et quelque part, je me dis que si ce mec, ou si même mon meilleur ami, tombe sur la vidéo, j'espère que les 10 ans où on ne s'est pas vu ont quand même un peu fait travailler là-dedans dans vos têtes et que vous êtes capables, surtout toi, le meilleur ami, si tu regardes, de te dire, elle n'a pas menti, quel intérêt elle aurait eu à mentir ? Pourquoi est-ce que j'aurais voulu m'attirer des problèmes pareils dans ma vie, s'il te plaît ? Tu connaissais très bien ma vie, à quel point elle était difficile. Tu crois vraiment que je voulais me rajouter des problèmes, en fait ? Je cherchais juste à me stabiliser, à m'extraire. Et toi, tu m'as mise en danger dans une soirée comme ça ? Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à raconter vos propres expériences en commentaire. Venez me suivre aussi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501